L'enfant qui refuse à sa mère de dormir ne dormira pas. C'est clair et c'est d'être. Vous voyez, il s'agit d'une élection l'esclative. Ça concerne les candidats, ces bilans de candidats contre candidats. Je vois mal. Ceux qui ne sont pas concernés par ces élections, viennent troubler l'ordre public. Alors, nous demandons humblement à nos militantes et aux militantes de ne pas céder à la provocation. Nous nous voulons la paix. Et je pense qu'il juge qu'on laisse les candidats concernés venir nous affronter. Le renfort ne va pas renverser la tendance. Le chaos est consommé. Fuit un nouveau ou ancien, le chaos est consommé. Il ne sert à rien de recourir à un renfort. Nous sommes sur le terrain. Nous avons véhiculé nos messages. Nous avons fait tous les villages, les hameaux. Et j'espère que le renfort est suffisamment venu avec les produits intergiques. J'espère qu'il est suffisamment préparé pour faire les hameaux. Nous sommes là. Tant qu'ils vont attacher, nous allons détacher. Tant qu'ils s'attacheront, nous allons détacher. Tant qu'ils intoxiqueront, nous allons désintoxiquer. Donc, peuple benoît, ne cédez pas à la provocation. Nous savons qu'on vient de nous provoquer. On vient de nous amener à ne pas consommer le chaos. Alors, le chaos est inévitable. Le chaos sera consommé. Parce qu'il y a un dieu. Il y a un dieu pour le bénin. Et le dieu n'est pas juste. Donc, population de Goro, préparez-vous le huit.